Shalom, je suis le prophète Jouette Frasol, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes à cette date d'aujourd'hui, de mardi 10 juin 2014. Je rentre d'une mission, je suis allé à Sayoua soutenir une famille, la famille Vlédé. L'aider, vous avez un esprit de soncellerie, de fétiches et de dragons qu'il fallait vraiment détruire. Ce monsieur, n'est-ce pas vu des annonces à la télé plus tôt. C'est comme ça qu'il s'est rendu à notre état-major à Zaloko. Vous avez une retrait spirituelle et pour le coup de la prière, il y a eu la manifestation de la puissance de Dieu. Le monsieur a été poussé par l'esprit et les dieux ont commencé à sortir de lui parler. où les choses étaient en furent à Sayoua. Et c'est ça notre combat. Parce que nous, nous autres, nous croyons la restitution. Quand les gens parlent, l'esprit parle, nous allons jusqu'à la soustre pour détruire les choses. Donc je reviens comme ça de Sayoua. Pour la grâce de Dieu, vous voyez un peu de bleu sur mon bras. Aujourd'hui au moins, sinon hier c'était encore plus terrible. La chose m'a électricutée. Voilà, plusieurs fois, ces choses, ça marchait comme si on voyait la caméra. On avait la caméra comme ça. Et celui qui filmait, la caméra s'était tournée. Voilà, donc le combat que nous menons, ce n'est pas vraiment facile du tout. Pour la caméra et tout ça. Donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu, parce que nous ressentons victorieux, nous revenons victorieux de ce combat. Nous venons de sauver une famille grande et notre joie. Parce que le pouvoir que Dieu a donné à l'Église, le corps de Christ, c'est d'imposer la saignerie de Jésus-Christ. Quand il dit, dans Luc 10, verset 19, je faisais le pouvoir à mon nom de marcher. Vous comprenez, marcher sur les scorpions, les serpents, c'est toute la puissance de l'ennemi. Il ne pourra vous nuire. Donc, j'étais vraiment absent. Je suis en train de ce matin. Comme d'habitude, j'ai pris beaucoup pour tous mes amis de Facebook. Ils sont sur Facebook. J'ai toujours dit aux gens, bien bien qu'il y a des personnes qui me traquent sur le Facebook, même s'il y a des personnes qui me traquent sur le Facebook, mais je suis sur le Facebook, pas pour autre chose, de prononcer l'Évangile de Jésus-Christ. Voilà, de prononcer l'Évangile de Jésus-Christ. J'ai plus de 4000 amis, pour le cas, je prie, je prie beaucoup. En même temps, j'ai des amis, je suis sur le Skype de mon ami, d'autres se plaintent. Mais écoutez, je ne suis pas, je ne peux pas prendre tout le monde à la fois, vous comprenez. Vous devez comprendre ça et puis un peu de politesse dans vos langages souvent. Donc, un peu de politesse, j'ai l'impression que vous avez parlé, mais vous ne pensez pas que je suis un homme de Dieu. Beaucoup de politesse dans ce que vous dites et tout ça. Si j'ai donné rendez-vous, que ça n'a pas été respecté, c'est possible. Que ça n'a pas été respecté, je pense qu'en me répondant, me parlant un peu de politesse. Voilà, un peu de politesse parce qu'il y a ce que je peux faire et il y a ce que Dieu me demande de faire. Et c'est ça, le prophétique. Voilà, je ne sais pas si c'est dans les heures qui suivent la mission qui m'attend. C'est ça, moi, mon ministère. Et voilà, si il y a une urgence, je favorise des urgences sur place. S'il y a des vies à sauver, il y a des démons, il y a des fétiches à détruire. Parce que Dieu m'a fait la grâce. Ce n'est pas de l'orgueil dans ce ministère. Je crois que, éventuellement, Dieu nous a fait la grâce. Nous, nous détendons les fétiches et tout ça. Donc, soutenons-nous en prière. Voilà, soutenons-nous en prière. Aidez-nous, vous aidez, véritablement, à vous aider. Parce que nous sommes prêts pour vous aider. Pour nous, notre prière, c'est que ceux de la diaspora, que Dieu vous bénisse, que vous venez investir ici, pour dire que l'Italie, tout est fait un prêt pour que j'arrive à l'Italie. C'est tellement sûr et clair que je serai en Italie, où j'aurai la plus grande croisade. Commencer par l'Italie, après l'Italie, ça serait Paris. Ce sont des choses qui sont vraiment sûrs quand on s'est préparé. Comme je suis beaucoup porté pour les choses au niveau de l'Afrique, je suis en train de finaliser cette infinie, c'est la même chose. Mais je serai en Italie, par l'avérance de Dieu, dans ces idées, dans quelques points, je serai en Italie. Voilà, donc, en même temps, je fais des membres, j'en donne nos soutenis, dans l'oeuvre que nous sommes en train de faire, dans les équipements. S'il vous plaît, il faudrait que nous soyons équipés, que nous ayons des moyens de transport, de déplacement, pour aller sauver des gens, que nous ayons pensé un peu à ça, à nous soutenir, ça c'est important. Ceux qui aiment Jésus-Christ, qui aimeraient voir l'oeuvre de Dieu avancer, parce que nous sommes, pour nous, c'est d'aller dans des villages, des endroits les plus réculés, afin de pouvoir propager, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Je vous invite aussi à, demain, à partir de demain, le 11 jusqu'au 15, jusqu'au 15, demain 11, mercredi 11, jusqu'au 15, j'ai une hériteur spirituelle à Zaroco. Zaroco, vous venez à Divo, voilà, vous prenez un véhicule d'habitant, vous descendez à Divo. Divo, quand vous êtes à Divo, vous demandez le quartier qu'on appelle Konako. Éteint à Konako, dans ce quartier, vous demandez la gare de Iré. Vous prenez un véhicule pour Iré, vous descendez à Zaroco. Zaroco, la gare de Zaroco. Dès que vous prenez le véhicule, vous descendez à Zaroco. Tout le monde connaît le sang de prière pénuelle de Zaroco. Donc, merci pour Audrey. Audrey Loassine, jeune fille qui fait beaucoup pour le ministère. Voilà, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps que cette fille, je viens de la découvrir, mais elle me soutient, voilà, elle me soutient, c'est une fille qui est déterminée, avoir l'œuvre de Dieu avancée, voilà, avoir l'œuvre de Dieu avancée. Elle est vraiment, ouais, coucou à toi Audrey. Audrey, que Dieu te bénisse, qu'il te protège, qu'il protège ta vie, qu'il protège ta maison, et tout ça, que Dieu te bénisse abondamment et abondamment. Je, ce parent du prophète, il y a aussi Elisabeth Dobé, ça c'est notre maman, il y a aussi Louise, notre maman, Louise, il y a aussi, Jeannette, depuis Léon, il y a aussi Adèle, voilà, voici un peu une équipe comme ça, il y a aussi Françoise, voici, voici des équipes comme ça, des personnes qui ont décidé de nous soutenir dans cette œuvre que nous sommes en train de mener, qui n'est pas de tout facile. Nous venons depuis la Panticorps. Pour nous, la Panticorps, la question est sorti tout à l'heure, la Panticorps, c'est un principe, dans le temps, j'ai dit, c'était une fête de moissons, et c'est à cette fête-là qui est venue du Saint-Esprit. Vous savez qu'à chaque âge, Dieu envoie des soucis de personnes pour, n'est-ce pas, être propulseurs de réveil. Nous avons connu, n'est-ce pas, les matins, les calvaires et tout ça, au niveau de la réforme, au niveau de la parole de Dieu, dans les années, au XXe siècle, il y a eu des chals finis, il y a eu des maudits, il y a eu des grands hommes de Dieu, Wesley, qui ont apporté un grand réveil spirituel et tout ça, que Dieu a puissamment utilisé. Et pour nous, il faut que Dieu suscite des hommes. Au XXIe siècle, Dieu suscite des hommes qui vont démontrer la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes à l'air de la démonstration de la puissance de Dieu. Et moi, je l'ai dit, oh, il est fort. Et peu importe celui qui, ça va choquer. Je vous ai dit, il faut que le ministère, la puissance, vous accompagne dans votre ministère. C'est vrai que vous prêchez l'évangile. C'est vrai que vous êtes des grands orateurs. Vous annoncez l'évangile. Mais ça va de pair. Il faut que le Saint-Esprit accompagne ce que vous dites là par les preuves, par les signes par le pape, les miracles et les guérisons. Et quand les gens seront dans votre temple, ils seront en train de vous entendre qu'ils voient Dieu se manifester dans le domaine de guérison, de miracles. Oui, moi, c'est ma prière. Frère, cherchant l'action, de montrer aux gens de tout le monde. Parce que nous sommes à l'air de la démonstration. Nous sommes à l'air de la démonstration. Aujourd'hui, c'est ça. Nous sommes à l'air de la démonstration. Et lui, Dieu, il faut que Dieu équipe l'Église, que le corps de Christ a fait de démontrer la puissance de Dieu aux yeux de tout le monde. Moi, c'est ma prière chaque jour que Dieu suscite encore des gens. C'est possible. Si vous croyez à la puissance de Dieu, Dieu vous utilisera puissamment avant d'imposer son règne. Et partout. Alors, je lance encore un défi. Et bon, je l'ai toujours l'habitude de lancer un défi. Il y a sur un nombre de défis. J'ai dit, Jésus-Christ, ce n'est pas d'un jeu, ce n'est pas de la plaisanterie. Alors, tout mystique vaudou, maître sorcier, tout mystique vaudou, féticheur, vous qui pratiquez la sorcellerie, vous qui ne croyez pas que Jésus-Christ est Seigneur, je vous invite à à peigner, ou bien vous pouvez m'inviter dans vos soi-disant tentes de sorcellerie. Je vais vous montrer qui est Jésus-Christ. Voilà. Asie, si tu fermes encore ta bouche, j'aimerais que tu partes un peu. Voilà. Tu as trop gueulé, tu gueules, tu gueules, tu gueules. Depuis, je parle, tu ne dis rien. Dis un mot. Nous allons nous rencontrer ce jour-là. Je vais te montrer qui est Jésus. Chalot. dis存 nessa.